Fakir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Il a fait son envie du savoir et sa grande motivation pour apprendre la science religieuse dès tout jeune Il a d'ailleurs mémorisé le quran à l'âge de 12 ans Puis il a étudié les sciences islamiques auprès des érudits de son village Et auprès d'autres savants qui étaient de passage dans sa région Rahimahullah A l'âge de 23 ans il a déjà commencé à dispenser des cours Malgré qu'il était encore disciple des savants et des érudits C'est ainsi que le sheikh rahimahullah passa toute sa vie Dans l'apprentissage, dans l'éducation, l'enseignement Et beaucoup beaucoup de gens profitent jusqu'aujourd'hui de ses écrits Parmi ses élèves les plus connus il y a le sheikh Mohamed al-Mussalih al-Uthaymin rahimahullah Donc il a laissé vraiment une grande science Et tous les savants recommandent son livre de tafsir Tafsir Karim al-Rahman Il est très précis dessus Et reste sur la croyance des salafs Et même sur les autres points Ceux qui connaissent ce tafsir Et ceux à qui Allah a donné la chance de le lire ou de l'étudier Ils verront que s'ils ont lu tous les grands livres d'exégèse et de tafsir Il va résumer toutes les idées essentielles Et les plus importantes que l'on peut trouver dans tous les tafsir En faisant aussi un tri En gardant ce qu'il voit juste et en délaissant le reste Donc c'est vraiment un livre de référence dans le tafsir Et il a écrit d'autres livres Dans la jurisprudence, dans le hadith Dans la croyance, etc Rahimahou Allah Tabaraka wa ta'ala Comme je vous l'ai dit, il était reconnu chez les savants Cheikh Hamad al-Ansari Qui est un grand muhaddis Qui est mort à Medine Rahimahou Allah A dit les deux savants les plus éminents Des savants du Najd De cette région d'Arabie Qui a connu de grands savants Après Mohammed bin Abdel Wahab Et ses descendants Et tous ceux qui sont venus après jusqu'à aujourd'hui Il a dit Cheikh Abd al-Rahman al-Si'adi est plus savant Il le considérait plus savant que le mufti L'ancien mufti avant Cheikh bin Abdel Wahab Donc Cheikh al-Si'adi Rahimahou Allah Et il a eu beaucoup d'élèves Dont parmi ses élèves Cheikh Mohammed bin Salih al-Athémin Que l'on a cités Il a donc fini sa vie dans la science et l'enseignement Et la fatwa Et il a été atteint d'une grave Et incurable maladie Qui ont été la cause de son décès En l'an 1376 de l'Egypte Donc ça fait à peu près 60 ans Qu'il est décédé Rahimahou Allah A'unayza Rahimahou Allah Tabaraka wa ta'ala وقل رب جدني علما F sul graduation Mais ça fait à prix Fondation Parour Parour Parour